Vos chers frères sœurs, bienvenue sur ce borde. Si elle le savait, elle ne reviendrait pas en Afrique pour la funérale de sa mère. Mais la foyer sœur, cette histoire, c'est une histoire tragique. Je suis venu de tomber là-dessus et vraiment, ça fait pitié, ça fait vraiment mal. C'est très triste. La femme qu'on voit le corps, elle est décédée. Elle est décédée. En fait, elle est assassinée. Les gens l'ont tué. Les gens l'ont tué. Et ils l'ont tué devant ses deux enfants qui s'étouffaient même dans le véhicule. Ah ! Elle a perdu sa mère au Nigeria. Elle a dit OK, il m'a perdu ma mère, il faut que je revienne au Nigeria. Il faut que je revienne vraiment enterrer ma mère dignement. Parce qu'elle quitte... Elle quitte l'Europe. Elle vient carrément au Nigeria, ici à l'Afrique. Et elle commence à faire sa course. Elle va accompagner ses enfants. Et quelque part sur la route, des bandits sortis de nulle part. Il va défoncer sa routes. Il faut que c'est quoi ? C'est quoi ? Il vient de tirer sur elles devant ses enfants. C'est bon Dieu donc tué. C'est bon Dieu-l'ont tué. Aïe ! Aïe ! Si ça c'est pas la saucillerie, c'est quoi ? Si ça c'est pas la saucillerie, qui peut me dire si ça c'est quoi ? Mes frères et sœurs, d'abord, la condoléance à la famille encore, ça fait double condoléance. La mère est morte, la fille vient de partir, de l'enfant se donnait au filet de mer. Quelle grande tristesse, quelle perte, quelle l'empête. Je suis vraiment choqué. Le Nigéria, vraiment, on faut laisser votre sécurité parce que ce qu'on attend ces temps-ci, c'est pas bon. Et c'est à peu près la même chose. Déjà quitte l'Europe, quitte l'Amérique, ils viennent chez eux pour investir, ou bien ils viennent chez eux pour saluer la famille. Juste un, ce jour ou deux jours vont faire une mer dans le salle. Si c'est pas un poisonnement, c'est ça. Si c'est pas un poisonnement, c'est ça là. Meurtre. Eh! Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que c'est quand ça même que ça se passe ? Pouvez-vous souvent des bonnes questions ? Quelqu'un peut passer les vieux comme ça pour venir tuer quelqu'un ? Non. Vu ce qui s'est passé, je peux voir, je peux dire, ça risque de se tromper que c'était la mer que les gens recherchaient. C'était la mer que les gens voulaient tuer. Et vu ça de la mer se passer ainsi, on peut dire, ça risque de se tromper que il y a beaucoup de signes qui montrent qu'il y a aussi la sorcellerie derrière. Et là, je vais vous dire un truc, quick, rapidement, chap chap. Écoutons-moi bien les frères et sœurs. Si certains nous sommes là, nous sommes en guerre et c'est une réalité. Il y a des ennemis spirituels qui sont les démons, le diable et tous ceux que vous connaissez là-bas. Et puis il y a des ennemis qui sont physiques, des hommes qui ont joué de vous, qui sont là pour mettre à l'exécution les hommes du diable qu'ils reçoivent depuis le monde inténèbres. Maintenant, quand un, il vous attaque, il vous combatte et que ça échoue, il peut venir physiquement pour vous attaquer. C'est comme quelqu'un qui te combat dans la sorcellerie, il échoue. Et le matin, il vient te surdé. Il vient te provoquer. Il essaye juste de te mettre en colère. Il essaye juste de faire en sorte que tu puisses réagir seulement, afin qu'il commence à employer son plan B, ce qui l'a prouvé depuis très longtemps. Vous voyez, ça veut dire que vous ne devez pas oublier ça. Je vous souhaite que le diable vous cherche. Tels que votre étoile brille, tel que vous vous êtes dans une famille ou, et puis c'est vous ceux qui avez réussi, vous avez voyagé, vous avez tout, mes frères et soeurs. Mettez-vous à votre tête dans votre tête que vous avez des ennemis derrière vous. Même s'ils vous montrent physiquement qu'ils vous aiment tous. Mais moi je vous dis, à partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans la tête que vous avez des ennemis derrière vous. Des gens qui veulent vous faire tomber. La mère de la fille a décédé. En fait, la mère de la femme a décédé. Les gens savaient qu'elle allait venir. Souvent, les sociétés font des choses tellement graves pour pouvoir avoir quelqu'un que vous ne pouvez pas vous imaginer. La fille, elle est décédée, la femme, elle est décédée. Non, plutôt, la mère, la maman de la fille, elle est décédée. Les sociétés savaient que la fille, la femme, elle est venue au pays pour attirer sa maman. C'était prévu. Et, quand elle a commencé à faire les démarches pour venir au pays et faire tout ça. Les sociétés, déjà, s'étaient déjà informés de cela. C'est-à-dire, d'avance, ils le savaient. Et, ils se sont dit que, bon, comme la femme, la maman, elle est due d'esprit, on ne sait pas comment faire pour la voir. Il faut qu'on fasse tout physiquement pour la voir. En quoi faisant? En faisant ce qui s'est passé. Envoyer des bandits pour l'attaquer. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que, dans la vie, il faut savoir quel chemin on emprunte. Vraiment, vous ne savez pas qui peut être votre ennemi. Dans la sorcellerie, même votre père ou votre mère peut être votre ennemi. Vos frères peuvent être vos ennemis. Il y a des frères qu'on tue, toutes frères, d'autres frères, de leurs pauvres frères. Il y a des mecs qu'on tue, leurs pauvres enfants. À cause de sa sorcellerie. Là, là, on va dire quoi? On va dire que, dans la vie, là, il y a deux chemins. On va vous dire, vous dire, à la vie, il y a deux chemins. Si vous empruntez le chemin de Dieu, il y aura de bonnes choses devant. Mais si vous empruntez le chemin d'un ami, ou bien d'un parent, ou bien d'un proche, sachez qu'à la fin, là, vous allez savoir si vous avez suivi la bonne personne ou pas. Je vous explique. Quand vous vous levez le matin et que vous allez à l'église, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vous allez à l'église. Vous savez où vous allez. Vous allez dans la présence du Seigneur. Maintenant, dans le cas du Seigneur, elle est venue pour voir qui? Elle est venue pour voir sa maman, non? Oui. Elle est venue pour voir sa maman. Donc, c'est à cause de sa maman. Elle est venue à cause de ses funérailles. Elle est venue à cause de sa maman. Bien. S'il y avait des sorciers derrière sa maman, là, et qu'il voulait aussi en finir avec elle, sa fille, ce qu'elle s'est passé, c'est qu'ils vont tuer spirituellement pendant sa maman, afin d'elle la faire sortir de sa zone de sécurité. C'est-à-dire, elle, sa zone de sécurité, là. C'était tout simplement l'Europe, là où elle se trouvait, ou bien aux Etats-Unis, dans le pays où elle se trouvait, ou bien aux Etats-Unis, dans le pays où elle se trouvait. En tout cas, là où elle était. Et elle faisait ses business et ça marchait. Il fallait qu'elle crée une situation dans sa famille qui, par mot, pour ce moment important qu'elle aime dans sa famille, là. Elle est de se déplacer afin d'aller là-bas. Mais elle ne sait pas quels sont les esprits qui sont derrière la personne qu'elle allait aussi voir. Et puis, elle se disait que, ah, c'était ma maman. C'est ma maman, si je ne veux pas qu'il y a parti. Alors que c'était un plan. C'était un plan. La vie où nous sommes vraiment très, 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 très compliqué. Moi, ce genre de choses, là, me sont arrivés. J'allais voir quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai découvert que la personne que j'allais voir, là, la personne était une sorcière. Après, ça accroche à tout ça, tout ce que j'ai vu et vu comme problème sur le chemin, là, me sont arrivés. Que s'est-il passé ? Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais vous dire que j'allais voir la personne. Mais la personne que j'allais voir, là, vraiment, la personne, là, était dans la sorcellerie. Enfin, elle-même dans la sorcellerie. Vous voyez. Maintenant, mes ennemis, ils savaient que j'allais voir la personne. Parce que j'avais pour l'habitude d'aller voir la personne à chaque fois ou à chaque période. On peut dire chaque 3 jours ou bien chaque 30 jours et chez du genre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux, ils ont entendu, ils m'ont entendu juste un piège. Ils ont dit que c'est comme ça, il passe, c'est comme ça, il s'habille et il y a quelque chose qu'on veut prendre sur lui. Vous voyez. Donc, quand j'allais vous rendre visite à une personne qui est dans la sorcellerie, du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce qu'il s'est passé, c'est que cette personne que j'allais voir, là, dans la, spirituellement parlant, elle a ouvert la porte afin que les sorciers puissent venir m'attaquer. C'est-à-dire que si vous avez de mauvais amis, vous allez comprendre que la mauvaise compagnie courant le bonheur. La personne que vous allez voir, c'est cette personne, c'est une mauvaise personne. Beaucoup de mauvaises choses peuvent se passer sur votre chemin. Beaucoup de mauvaises choses. Juste à cause de la personne que vous suivez. On ne suit pas n'importe quelle personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce qu'elle va vous dire. Écoutez-moi encore très bien. J'ai dit, si toi, tu as un frère, un frère, il m'a dit, un frère de sang, un frère qui vend de la drogue. Et puis toi, tu ne sais pas. Si un jour, ton frère-là, il t'appelle, il te dit, écoute, tu viens chez moi, viens, il y a une fête. Un moment donné, tu dis que tu vas à la fête. Mais tu ne sais pas que ton frère-là, il est dans les activités illicites. Si toi, tu ne le sais pas, et que tu décides d'emporter sur son chemin-là, tout ce qui est censé arriver comme pour toi, ton frère, sa crise est arrivée aussi. Parce que tu vas là-bas, derrière une énergie négative. Derrière une énergie négative. Mais toi, tu te dis que tu le fais par amour, parce que c'est ton frère. Mais ton frère, il y a beaucoup d'ennemis. Mais comme tu vas derrière lui, et que les gens déjà de là-bas sont informés que toi, tu n'y arrives, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont communiquer l'information à ses ennemis. Afin que toi, il puisse te récupérer sur le chemin. Et tu fais du mal. Alors que, si toi, tu continues tes activités tranquillement, tu vacances tes préoccupations, tu enlèves de ton travail, tu fais des trucs. Tu as l'entendu, il n'y a rien à l'entendu. Mais comme tu as décidé de suivre seulement, juste donner une visite à ce frère, c'est là les problèmes sont venus. Vous voyez ? Souvent, c'est ça. C'est pourquoi il vous dit, sachez qui vous suivez. Si vous suivez Jésus, Jésus-Christ va vous amener à bon port. Mais si vous suivez un ami, un parent ou bien un frère, vraiment, il faut s'assurer que votre frère-là n'est pas dans la sorcierie. Parce que si votre frère est sorcier et que vous décidez de rendre visite à ce frère-là, sur le chemin, beaucoup de mauvaises choses peuvent se passer. Trop de mauvaises choses. Parce qu'il n'y a rien de visite à un sorcier. Un sorcier ouvrit accès au diable dans sa vie. Ouvrit accès aux démons dans sa vie. Ouvrit accès aux problèmes dans sa vie. Plusieurs fois, on voit de tels cas. On nous dit quoi ? On nous dit qu'il y a une femme, elle veut être tranquillement à Paris. Un jour, elle s'est dit que bon, elle a envie de manger une source africaine qui ne se trouve pas en Europe. Donc, elle a décidé d'identifier de voyager juste. Elle a fait trois jours dans son pays, c'est-à-dire aux caméros. Juste, profiter aussi de ses belles opportunités pour saluer ses camarades. Vous voyez ? Là, elle dit qu'elle va profiter de ses belles opportunités pour saluer ses camarades. Par exemple, moi je vous dis que ce sont ses propres camarades qui l'ont empoisonné. Parce que l'arrivée, la nourriture pour laquelle elle avait voyagé et venu à son pays, c'est bien cette nourriture-là qui l'a tué. Les gens ont poisonné cette nourriture. Je pense qu'il y avait aussi la complicité de la table du restaurant. Tout est possible. C'est pourquoi je vous dis, quand vous avez réussi, surtout quand vous êtes africain, quand vous avez réussi, s'il vous plaît, pardonnez. Ne revenez pas en arrière. Ne venez pas chercher à impulsionner les gens-ci en Afrique. Pardonnez des. Pardonnez. Mais c'est chez vous. S'il y a un tel truc qui se passe, gens ont dit que, oh, telle personne est décédée. Si c'est vos parents, ceci, cela. Si vous voulez envoyer de l'argent, envoyer de l'argent pour que les gens puissent organiser ses funérailles. à une seule condition. Si vous savez que la personne qui est décédée est dans la sorcellerie. Si la personne qui est décédée n'est pas dans la sorcellerie, que vous avez conclu que la personne qui est décédée n'est pas dans la sorcellerie. Quand vous allez venir ici en Afrique, s'il vous plaît, si vous avez le moyen, s'il vous plaît, faites-vous accompagner des gens de la sécurité que vous allez vous-même louer en Europe ou bien dans le pays où vous êtes. Et venez avec ces gens-là ici. Ces gens-là seront auprès de vous. Pendant que vous serez en train de faire des courses. Parce que vous ne savez pas combien d'ennemis vous attendent ici. Combien d'ennemis vous attendent. Est-ce que vous comprenez ce que c'est de vous dire ? J'en ai mal de voir les rites. Moi je suis vous donné un conseil. Si cette femme est décédée là, et que ces enfants n'ont pas été tués, c'est parce que c'est tel qu'on cherchait. Et dans la sorcellerie, c'est ce qui se passe. Je répète. Si vous êtes un homme important, c'est vraiment très important. Et que vous voulez venir en Afrique, s'il vous plait, ne comptez sur aucune personne ici. Ne comptez sur aucune personne ici. Dis-en, ah j'ai mon grand frère là-bas. Oh mon grand frère chéri. Mon grand frère va me préparer un hôtel, un bon hôtel. Ou bien pour l'hôtel, je vais me bien dormir. Par exemple, je serai un téléphone à mes courses. Si cette personne est dans la sorcellerie, il n'y a pas confiance en elle. Mais si elle n'a pas la sorcellerie, ça va, ça peut aller. Mais n'excusez pas. Mais quand même, soyez vraiment vigilant. Oui, je vous conseille de prendre deux agences de sécurité. depuis le pays où vous trouvez, en Europe ou bien aux Etats-Unis, vous venez avec ces deux agences de sécurité là, sur le terrain, ces deux gardes de corps. Afin que ces deux gardes de corps puissent vous assister durant tout ce que vous aurez à faire en Afrique. Et que vous finissez, vous partez. Ça c'est quand vous avez les moyens de le faire. Sinon, restez tranquillement sur vous là-bas. Restez tranquillement sur vous là-bas. Les Africains, certains Africains, n'aiment pas voir le bonheur des autres. Certains Africains n'aiment pas voir le bonheur des autres. Regardez ce qui se passe. On nous dit, telle personne a quitté l'Allemagne, est venu au Nigeria. Quatre jours plus tard, elle est décidée. Et nous venons à la fête il n'y a pas longtemps. Ces temps-ci là. Surtout là où on approche de l'Afrique de l'Allemagne. Soyez très, très vigilant. Si vous avez pourriez faire des voyages et venir ici en Afrique, ces temps-ci sont très dangereux. Très, 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 très dangereux pour le voyage pour venir en Afrique. Si vous n'êtes pas près d'esprit, ne vous lancez pas dans ça. Si vous n'êtes pas près mystiquement, si vous n'êtes pas près spirituellement, si vous n'êtes pas près spirituellement, n'êtes pas à vos ennemis, mais sur le terrain et à tous les niveaux. Ne vous lancez pas. Ne vous lancez pas. Parce que c'est des conditions dont vous parlez. Vraiment, je suis choqué. Face à cette situation, j'ai vraiment envie de vous donner des conseils. Vraiment, faites attention à la foresse. Le moins va mal. L'Afrique, c'est la sorcellerie qui domine. La sorcellerie, n'est pas vous les gens réussis. Qu'on venez de l'Afrique, et que les gens ne savent que vous lèvent réussis, c'est déjà la foresse semblant de vous aimer, ou encore d'être fier de vous. Mais c'est ce qui se cache derrière. C'est juste ce qui c'est. Méfiez-vous. Je vais déjà parler. ... ... ...